Les événements qui se sont déroulés dans la mosquée Ar-Rahman ont fait plus d'une fois la une des médias régionaux et nationaux, notamment autour de l'islamiste radical Nicolas Blanchot et du prédicateur Abu Ramadan. Dans quelle mesure la fermeture de cette mosquée contestée affecte-t-elle les autres communautés musulmanes de Bienne ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Mariem Gantassi, qui est la porte-parole de la mosquée de Madretsch. Bonsoir, merci de passer nous voir. Alors, est-ce que pour vous, la fermeture de cette mosquée, c'est un soulagement ? Alors, je ne sais pas si je parlerais d'un soulagement à proprement parler, mais on espère qu'on va pouvoir tourner la page enfin. Et surtout qu'il ne faudrait pas trop faire d'amalgame, parce que depuis la fermeture, on a eu de nouveaux fidèles de la mosquée Ar-Rahman qui sont venus au sein de nos locaux. Et puis, on a constaté qu'ils étaient hyper bien intégrés, qu'ils avaient un discours de paix et qu'ils étaient bien dans leur pompe. Donc, un soulagement, non, mais on espère en tout cas qu'on va tourner la page et qu'on sera plus sujet à ces amalgames-là. Parce qu'on peut dire qu'il y a eu quand même un certain dégât d'image par rapport aux autres musulmans qui n'étaient pas des radicaux à Bienne. C'est ça. C'est vrai qu'on a été victime un petit peu de cet épisode. Donc, on a eu pas mal de fois des interviews liées à ce sujet. Et puis, on aurait aimé parler, mettre en lumière d'autres aspects de nos activités. Donc, on espère que ce sera une page qui se tourne. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, les gens modérés viennent maintenant dans votre mosquée ou dans d'autres. Il y en a une douzaine à Bienne en tout. Est-ce que vous avez réfléchi à peut-être des mesures de prévention pour éviter qu'à l'avenir, il y ait de nouveau des dérapages, notamment avec des prédicateurs extrémistes ? C'est ça. Alors, déjà, il faut savoir que les personnes qui prêchent à la mosquée Madretsch, c'est des personnes qui sont formées. Donc, ils ont des diplômes d'État, que ce soit en Suisse ou ailleurs, en Europe ou dans leurs pays respectifs. Et on ne donne pas la parole à n'importe qui. C'est des prêches qui sont organisées un an au préalable et il y a un tournus de prédicateurs et ils sont assez contrôlés. Et puis, on est vraiment dans un discours de paix. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'on a mis en place une traduction. Et donc, les prêches sont en langue nationale, en français et en allemand. Donc, on vous induit tous à pouvoir participer et écouter ces beaux discours de paix. Alors, vous parlez de discours de paix. Vous-même, vous venez de France. Vous êtes à Bienne depuis six ans. Comment est-ce que vous sentez la radicalisation islamique à Bienne ? Est-ce qu'elle existe ou pas du tout ? Alors, c'est vrai que j'ai eu vent de cette histoire-là. Mais là, ça fait six ans quand même que je suis, on peut dire, sur le terrain et très proche des jeunes. Je suis animatrice jeunesse aussi à la mosquée de Madretsch. Et puis, je n'ai jamais eu... Je n'ai pas trouvé. Après, c'est vrai que j'ai un autre rapport avec... Il y a un autre historique par rapport au discours radical. Donc, je n'ai vraiment pas eu que ce soit dans l'aspect physique, dans l'accoutrement, etc. Et dans les discours que peuvent avoir les jeunes. Tout paraît beaucoup plus calme ici à Bienne. Carrément. En tout cas, Marie-Ème Gantassi, merci beaucoup d'être venue nous donner ces explications. Merci à vous.